Comme ça, j'ai l'air d'un New-Yorkais normal. Et ce serait pas le truc qui a eu trois étoiles dans le bugle la semaine dernière ? Ça expliquerait la foule. C'est la mienne ou la tienne ? La mienne. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Ok, dis-lui qu'on arrive. Hé, viens, faut qu'on fasse une course pour Tommy. Maintenant ? On est presque arrivés, là. Ouais, je sais, mais... Amène-toi. Une course à faire pour Tony ? C'est sûrement des hommes d'Hummerhead. Je ferais mieux de les suivre. Mais pas trop près. Et sinon, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse, Tony ? Bon, récupère son ordi. Il a dû le laisser dans sa bagnole. T'es sérieux ? Et pourquoi il va pas le chercher lui-même ? Tu vas peut-être demander de faire un truc plus important. Viens à quelqu'un qui nous suit. Reste cool, Pete, reste cool. Ah non, je crois pas. Et il est où, le boss, d'ailleurs ? J'en sais rien. Mais Tommy doit le savoir. Ils sont proches, tous les deux. Bah, enfoiré de Tony. En vrai, c'est moi qui devrais être le plus proche du boss. Ok, si tu le dis. Hé, ce gamin, on l'a pas déjà vu quelque part. Oh, wow, une nouvelle vidéo de chat. Il faut absolument que je voie ça. Les jeunes, ils se ressemblent tous. C'est aussi lui qui a trouvé le plan pour choper cette carse de sable. Ouais, ça marchera jamais, son truc. Faut voir, il parait pas si mal, son plan. Et si on la chope, on aura le reste de son matouse. Alors, t'es du côté de Tony, toi, maintenant. Jouais le chance. Faut que j'aille parler à Sal. Empêche les gens d'approcher pendant ce temps-là. Ouais, ouais, c'est ça. Pouah, enfoiré de Tony. Je suis pas assez prêt pour entendre ce qu'ils disent. Si je peux, il faut pas qu'on me voie. Je peux pas escalader les murs devant tout le monde. Personne me voit ici. Je peux grimper sur le toit. Si je me place au-dessus d'eux, je pourrais les écouter. Je dois atteindre cette ruelle. Elle est pas bonne, celle-là ? Le mec s'y voit déjà. Il est tout juste bon. Amsir, elle est bon. Ouais, et encore. Enfin, bref. Tony m'a dit qu'il voulait son ordi. Il doit y avoir des trucs importants dessus. Bah, c'est à ça que ça sert. On l'a garé en C3. Ok, C3. Si je trouve l'ordinateur de Tony, je saurais peut-être où se cache à me rêve. Merci. Oh, au fait, je t'ai... C'était très intéressant. Mais ça ira comme ça. Mais d'en bas, putez-le ! Ça va faire mal ! C'est pour une affichage ! Je me charge d'un sclouche ! Ça va pas se passer comme ça, d'étoile ! C'est dégueu, ce truc ! Bon, il est où, cet ordi ? Viens le bonjour, ordinateur de Tony. C'est pas ça. Voyons si j'arrive à le pirater. Et bingo ! On dirait qu'il a installé une appli pour localiser son téléphone. Dis-moi où tu te caches, Tony. Eh, dit-il ! Salut, chérie. C'est comment, au bureau ? Beaucoup de boulot. Je suis à fond dans mes recherches sur la team Carrie. Je te retiens pas longtemps, alors. Ton info était bonne. Je me dirige vers un des bras droits d'Hammerhead. Il sait probablement où se cache son patron. Génial ! Un des types a aussi parlé d'un piège tendu à sable. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette bande de machos de la Magia se sent menacée par une femme forte et pleine d'assurance. Euh, ok. Je veux l'épite, faut pas m'en vouloir. C'est juste que je suis sur un planning tendu, là. Ok, je comprends. À plus tard. Taxi ! Taxi ! Non, je ne sais pas quand elle arrivera. Tenez-vous prêts, c'est tout. Voilà, Tony. Je suis pas sûr que ça suffise. Double la sécurité. Arrêt avec toi, c'est ton job. Je devrais pas avoir un temps. Je le vois ! Il a pas de jeu des lois ! C'est la régie ! Il s'en est là ! Je n'ai bien eu ! Attendez que je l'attrape ! Décends-les tous ! Je t'écraserai quand même ! Mais bêtez tes plombages ! Fais tes brillettes ! Spiderman ! La prochaine fois que tu vois Sable, dis-lui que mon boss aimerait bien lui parler. Euh... Je veux bien. Mais elle m'écoute pas vraiment. Elle écoute personne, en fait. Donne-moi l'adresse. Hein ? Mais... Mais d'où ? L'adresse ! Bâtiment Colexco, sur le toit. Non, attendez ! C'est sans doute un piège ! Sable, vous foncerez dans un piège ! Peu importe. Du moment qu'Ameret est là-bas. Vous comprenez pas. J'essaie seulement de vous aider ! Je peux me débrouiller tout seul. Oui, je sais. Mais Ameret s'est servi de votre projet Olympus pour... Je sais. Alors vous savez qu'il s'est transformé en une sorte de... De Franken-Bot géant ? Raison de plus pour l'arrêter. Mais pas comme ça ! Pas en se jetant dans son piège ! Oh sable. Qu'est-ce que vous faites ? Ah sable. Qu'est-ce que vous faites ? Ah sable. Qu'est-ce que vous faites ? Oh, ça alors, en piège ! Si seulement quelqu'un nous avait prévenu ! Oh, je peux me débrouiller ! J'ai presque envie de m'asseoir et d'admirer les spectacles, mais ce serait mesquant. Ils m'ont piégé avec l'astrologie. Apparemment, tout le système est alimenté par ces générateurs. Aiden ! Tout va bien, sable ? Ou silver ? Ah, parce que j'ai un doute, là, tout à fait. Voilà ! Bougez pas, le temps que je m'occupe des autres ! Bougez pas ! Vous savez, il est scientifiquement prouvé que parler de ses sentiments aide à réduire le stress et les sautent d'humeur. Vraiment ? Moi, je dis ça, c'est vous qui voyez. Et voilà ! Allez, ils sont au camp d'ici ! Non. Si on reste ici, Hammerhead viendra à nous. Euh, je crois pas que ce soit une bonne idée. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Plus d'amour. Yens-le ! Tenez-le, allez ! Tenez-le ! Réalisé ! Tenez-le ! Ah ! Tenez-le ! Tenez-le ! Tenez-le ! Tenez ! Tenez-le ! Tenez ! Tenez-le ! Tenez ! Tenez ! Tenez ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Là-haut ! Bon, est-ce qu'on peut y aller maintenant ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! On se reverra en enfer ! Deux pour le prix d'un ! C'est parti 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 !